En Casamance, on a l'habitude de chanter tout le temps. Quand on travaille, c'est le chant. Quand on cultive le riz, c'est le chant. Les hommes, quoi qu'on puisse faire quand ils organisent leur combat de lutte, on chante. C'est naturel. On chante pour s'amuser, on chante pour se motiver, on chante pour n'importe quoi. On chante à n'importe quelle occasion. Je suis de Bignona et j'ai de la famille à Jigenshaw aussi. Donc la Casamance, c'est mes origines, c'est la source. C'est là où tout a commencé pour moi en fait. Je chante en Jola, beaucoup même, en Wolof, la langue nationale. Et je chante aussi un peu en peu que ça concerne tout le Sénégal et que ça parle tout le monde. Le français aussi, je chante parfois. Je me suis dit, pourquoi pas représenter ma région, pourquoi pas représenter les chants de chez moi en fait. Mon idée, c'est de prendre ce même style là et de le mélanger à d'autres styles pour amener plus de couleurs et le valoriser, valoriser vraiment cette culture. En fait, j'ai toujours adoré Myriam Akeba, Angélie Kijio. J'ai toujours adoré Kumbaga Oulo, Yusundu, Ismaël Oulo. En fait, c'est des chansons que j'écoutais tout le temps au quotidien. J'ai toujours été fanatique du reggae. Moi, j'ai toujours adoré cette musique. Bob Marley, c'est vrai, j'écoute en boucle parce que c'est un des idoles aussi. Je n'ai pas eu la chance de vivre à son époque, mais franchement, le reggae, c'est une musique qui me parle beaucoup. Je le ressens au plus profond de moi et quand je fais du reggae, c'est une sorte de renaissance chez moi. Je le fais par plaisir aussi. Ça n'a pas été facile pour moi au début parce que mon père, en fait, il ne voulait pas que je fasse de la musique en métier. Il ne voulait pas. Quand il fallait partir faire des concerts le soir, par exemple, il ne voulait pas. Il fallait que mon grand frère m'accompagne pour qu'il soit rassuré et tout. Il disait que c'était un milieu un peu dangereux, le showbiz. Et quand il m'a vu un de mes spectacles diffusés à la télé RTS, la télé nationale du Sénégal, il a été convaincu. J'ai trouvé des gens qui étaient dans la musique aussi pour former un orchestre. Au début, les gens ne me prenaient pas au sérieux. J'ai pris un week-end entier pour aller dans la ville de Sali, faire les tours des restos, des endroits où ils proposaient des soirées et proposer aussi mes services pour venir prester. Et j'ai tout donné. Le soir même, on a signé des contrats. Ce qui fait que je tournais tous les week-ends, tous les week-ends. Et voilà, ça a démarré comme ça. Assekao, c'est mon premier album d'ailleurs. Je suis en train de travailler sur le deuxième. Assekao, ça veut dire la femme. Je défends les femmes et je combats la violence faite aux femmes. Je combats aussi le fait qu'on abandonne les enfants dans la rue parce que pour moi, un enfant n'a pas sa place dans la rue. Je condamne aussi les négligences dans les hôpitaux, qu'on ne prenne pas soin des malades comme il le faut chez moi en Afrique. Je condamne aussi certains politiciens à négliger un peu la population pour leur bien à eux. Et voilà, c'est tout un ensemble de cris de cœur que je regroupe dans Assekao. En fait, pour moi, la musique, c'est un moyen d'expression. Moi, je m'exprime à travers ma musique. Et le message que j'ai à véhiculer, je me dis qu'il n'y a que par la musique que ça peut passer. Alors, si je peux prêter ma voix, je le fais, j'y vais à fond. Merci beaucoup.